Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo rétrospective, j'ai décidé d'élargir un petit peu le concept parce que c'est vrai, d'habitude je vous ai déjà parlé des sagas, notamment celle de Resident Evil. Je vous parle parfois des tops, des jeux que j'aime bien, des jeux que j'aime pas, tout ça. Là j'ai voulu mélanger un tout petit peu et partir dans un autre délire qui j'espère vous plaira, c'est vous parler un petit peu d'éditeurs ou de studios de jeux vidéo en focalisant sur une sélection de jeux de cet éditeur ou de ce studio. Pour commencer cette première vidéo, j'ai pas cédé à la facilité, j'aurais pu aller vers des gros éditeurs comme Capcom, comme Microsoft ou même Sony pour vous parler de super jeux, mais là je suis parti vers un petit éditeur que peut-être peu de gens connaissent, même si vous avez déjà vu leur jeu passé mais ce logo là vous dit peut-être pas grand chose. Cet éditeur c'est Maximum Games ainsi que sa filiale Modus dont je reparlerai en détail dans quelques instants. Bref, je vais pas vous faire un historique Wikipédia de Maximum Games parce qu'en vrai tout le monde s'en branle, mais je vais vous parler un petit peu des jeux qu'ils éditent avec des captures perso et des petits ressentis sur leur jeu perso qui vous donnera une idée un petit peu de l'identité d'un éditeur. Pour Maximum Games, il faut savoir qu'ils ont une image pas très positive. Si vous regardez un petit peu les commentaires de leur jeu sur le store Xbox par exemple, sur le Xbox Live, vous allez voir que les commentaires sont plutôt négatifs en général. Ils ont pas beaucoup d'étoiles sur leur jeu. Ils ont une récurrence à avoir des défauts d'options sur la version console qui font grincer des dents les primo-acheteurs. A côté de ça, si on regarde aussi sur Metacritic, leur bilan global, on voit qu'il y a énormément d'oranges, très peu de verts et pas mal de rouges. Il faut savoir que Maximum Games, c'est une compagnie américaine basée en Californie. Et pourquoi ils ont autant de jeux verts dont vous avez jamais entendu parler ? C'est qu'ils s'occupent de la distribution des jeux Focus, Microids, Nacon et Deep Silver aux Etats-Unis, en Amérique du Nord en tout cas. Vous allez voir des jeux comme Divinity ou A Plague Tale qui sont très bien notés dans leur Metacritic, mais ils n'ont rien fait dans le jeu, si ce n'est distribuer ensuite la version boîte pour le marché américain. Quand on regarde dans l'orange, on va voir pas mal de jeux Deep Silver, notamment. Et dans le rouge, leur production perso, les jeux qu'ils éditent et dont on va parler dans cette vidéo-là, sont souvent retrouvés dans la case rouge. Je vous ai fait une petite sélection de 7 jeux. Certains de ces jeux-là sont édités par Modus Games. Alors peut-être que vous allez dire « Mais Modus, c'est pas Maximum ». En fait, Modus, ça appartient à Maximum Games. Ils ont créé Modus en 2019 pour avoir une vitrine un peu indépendante. Parce que Maximum Games se voit comme un éditeur de triple A. Alors qu'en vrai, c'est un éditeur de double A très fauché. Et ils ont créé ensuite Modus Games pour avoir une image d'éditeur indé. Et dessus, ils ont édité des jeux qui ont très bien marché comme Trim 4 ou Rimm of the Red. Et les deux, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Et en plus de ça, à la fin, je vous parlerai aussi de deux jeux qui doivent sortir chez Maximum Games cette année et dont j'ai pu tester des démos et qui vous permettront de voir ce qu'ils proposent à l'avenir. Allez, on est parti maintenant sur cette rétrospective dédiée à Maximum Games. Alors, premier jeu de cette sélection édité par Maximum Games, un jeu que je viens tout juste de finir et pourtant je l'ai depuis très longtemps, ce jeu c'est Alec In's Gun. Donc Alec In's Gun qui est sorti en quelle année il est sorti sur l'oeil ? Elle est sorti en 2016 sur console Xbox One. Je l'avais acheté en Day One pour avoir la version boîte import, parce qu'elle n'est jamais sorti en version française. Donc soyez un petit peu jaloux les collectionneurs. Celle-là, elle est plutôt rare je crois. Il y a peut-être des conneries. Mais il faut savoir que sur Xbox One, elle était tout simplement injouable. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est impossible d'inverser l'axe Y de la manette, du stick droit, donc du coup c'était une vraie galère. En plus de ça, on ne peut pas régler le contraste du jeu, donc les noirs sont hyper saturés. C'est un truc de fou, on ne voit rien, mais vraiment rien de rien. Et, cerise sur le gâteau de caca, évidemment le frame rate était unlock et tenait à peine les 12 FPS dans la version Xbox One. Donc tout ça, ça fait que je n'avais jamais passé le premier niveau et pourtant j'ai réessayé plein de fois. J'ai même réessayé sur Xbox One X, tout ça, vraiment rien n'y a fait. Mais l'autre jour, je me faisais chier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé dans la liste des jeux qui traînaient depuis des années. Parce que j'avais un petit peu marre de jouer à des jeux 360, tout ça. Et donc je tombe dessus et comme le A, il était dans la liste des premiers jeux que je n'avais pas fait, donc je l'ai pris, je l'ai installé. Et il faut savoir que la version Series X sauve le jeu du naufrage. Pourquoi ? Parce que déjà, les noirs sont clairement plus visibles, même s'il y a quand même des passages où on ne voit pas grand chose. Mais c'est quand même plus visible. On peut inverser l'axe Y grâce à l'outil de manette de la Xbox Series X, ça c'est super. Et en plus de ça, le frame rate unlock passe maintenant de 60 FPS à de grosses chutes à 20 FPS. Mais rien d'injouable et globalement, on se tape du 45-60 FPS. Donc du coup, le jeu est beaucoup mieux. Et j'ai pu enfin le finir et je vous le disais, j'ai fini en deux jours, clairement les 11 missions. C'est un jeu qui s'inspire des anciens Hitman, donc vraiment en mode guerre froide et avec quelques petits passages pendant la seconde guerre mondiale. C'est très très laid graphiquement, on dirait un jeu PS2. C'est vraiment dégueulasse, les contrôles sont hyper lourds tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai bien aimé, je me suis bien amusé. Et pour vous dire à quel point le jeu était cassé, il y a à peine 12% des gens qui ont fini la première mission. Et tenez-vous bien, moins de 5% des joueurs ont été jusqu'au générique de fin. Donc voilà, je fais partie des 5% de joueurs Xbox One qui ont été jusqu'à la fin d'Aleckin's Gun. Et ça m'a bien plu, c'est pas un jeu que je vous conseille du tout, c'est un jeu très cassé. Mais il m'a quand même beaucoup amusé. Deuxième jeu de cette sélection, un jeu aussi tout cassé mais que j'avais fini à sa sortie sur Xbox One, ne me demandez pas pourquoi, je suis un malade, un maso. Ce jeu c'est Troll and I et je ne suis pas en train de vous troller malgré ce que vous pouvez voir dans les commentaires du Xbox Live du jeu. Troll and I donc c'est un jeu qui se veut inspiration un petit peu Aiko, Shadow of the Colossus, tout ça. On va jouer un petit Rasta, un Rasta blanc qui vit en Norvège avec sa maman et qui chasse des sangliers comme ça pour nourrir sa maman. Et va se retrouver avec un troll gigantesque avec une tronche de cake et ce troll là aussi des Rastas. Donc voilà, c'est un jeu de Rasta blanc et de Rasta troll. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fumé mais elle devait être bien parfumée, celle-là devait bien sentir pas le coriandre. Et donc du coup le jeu en lui-même il est tout vilain comme vous pouvez le voir dans les images, la DA ne fonctionne pas. C'est assez ridicule, les contrôles sont lourds mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai fait d'une traite, ça m'a amusé. C'est vraiment un double A comme j'aime bien. C'est bancal dans tous les sens, c'est de l'échelle de Rambo à tout prix mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est allé bien. J'aime beaucoup ces cinématiques avec les méchants braconniers qui veulent tuer le troll et nous on va devoir l'aider à retrouver sa famille. Il y a un côté très niais dans le jeu qui moi m'a pris en plus le côté coopératif avec le troll, on peut même le jouer à deux en co-op si on veut. Et voilà, moi ça m'a pris et je l'ai fait d'une traite. Pour l'anecdote, celui-là, malgré qu'il ne soit pas cassé, le jeu a 1% de finition sur Xbox One. Il y a 1% des joueurs de Troll & High qui ont été jusqu'au générique de fin. Donc honte sur vous, vous l'avez jeté trop vite ce jeu-là, moi je le trouve cool et très rigolo. Troisième jeu de cette sélection, dernier jeu que j'ai en version boîte, j'en avais d'autres chez Maximum Games mais j'ai revendu. Ce jeu donc c'est Lichdom Battlemage, je ne sais pas du tout si Lichdom ou on dit Lichdom, je ne sais pas, on va dire Lichdom, c'est pas grave. Sur Xbox One, pareil ce jeu-là avec le joli logo Maximum Games ici. C'est une édition qui est exclusive à l'Amérique, moi je l'ai acheté chez Titheros à Los Angeles ou à San Francisco, non c'est à San Francisco. Pendant mes vacances, voilà, il y avait ce jeu derrière, j'ai été chercher la vendeuse, après il me le cherche et elle a dû dire « Mais personne n'a acheté ce jeu, jamais, c'est jamais arrivé. » Et par contre, je n'avais pas pu le faire sur ma Xbox One, tout simplement parce qu'il a le même problème qu'à les Kings Guns. On ne peut pas régler le contraste dessus et il est tellement sombre que vraiment même collé à l'écran, on ne voit rien. Et monter la luminosité de l'écran ne sert à rien parce que c'est les noirs qui sont tout cassés dedans et qui font qu'on ne peut rien voir du tout. Miracle pour cette vidéo, je l'ai réinstallé sur ma Series X. Encore une fois, la Series X le sauve, le frame rate devient un petit peu correct et on peut voir un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc j'ai joué quelques instants à ce Lichdom Battlemage qui est un FPS avec un magicien. Donc on va avoir des pouvoirs de feu ou de glace à la place des éventuels couteaux ou même fusil à pompe des FPS. Ça me rappelle un petit peu Exen ou Hérétique pour les anciens qui jouaient au shareware à l'époque sur PC. Bref, moi, il y a tout ce que j'aime dedans. On peut brûler les ennemis, les geler, tout ça. Je pense que maintenant je vais le faire, même si les cinématiques ont l'air de puer du cube, en tout cas, ils restent sur mon disque dur. Et je pense que celui-là, maintenant, je vais le faire, maintenant qu'il est un petit peu réparé par l'Xbox Series. C'est vraiment le genre de navet que j'aime beaucoup faire et peut-être que je vous en reparlerai sur ma chaîne à l'avenir. Quatrième jeu, donc ce jeu-là, je ne l'ai pas en version boîte, je l'ai en version dématérialisée. Pourquoi ? Parce qu'il m'a été offert par un viewer, un mec qui s'appelle Nym, que je remercie encore, qui était très sympa. Ils me l'avaient envoyé, ils m'avaient dit, tiens, j'ai eu ce code et je te le donne parce que teste-le, parce que moi, le jeu ne me dit rien du tout. Donc, j'avais fait une vidéo dessus et ce jeu, donc, c'est Extinction. Extinction qui est une sorte de copie de l'attaque des titans. J'avais fait un jeu de mots sur ma vidéo sur Extinction qui n'est pas très woke, mais qui fait beaucoup rire à mes enfants, c'est l'attaque des gitans. Voilà, à voir si vous appréciez ou pas ce jeu de mots. Donc, Extinction, ça nous emmène dans ce clone de l'attaque des titans, dans un beat them all horrible avec des cartes toutes petites où il va falloir casser juste des cristaux pour permettre aux gens de s'évader et aux ennemis de ne pas respawn. Et ensuite, tuer un titan géant, un troll, en lui coupant les jambes, les beuges, et ensuite, en lui tapant, évidemment, en lui coupant la tête. Là, c'est pas dans la nuque directe, mais ça revient au même où on lui coupe la tête. J'ai pas été beaucoup plus loin que la découverte. Je crois que j'ai fait trois niveaux avant de me dire, mais putain, je suis trop vieux pour ces conneries. C'est vraiment pas beau. C'est un jeu qui est vraiment immonde, que ce soit dans sa direction artistique ou graphiquement. Là, faut pas déconner. Je suis tolérant, mais il y a quand même des limites à ma tolérance. Et en plus de ça, surtout, c'est pas fun. On a vraiment l'impression de pas taper du tout. Il y a un combo, on smash le bouton X comme un malade tout le temps. Il y a une espèce de course pour courir sur les murs, mais on comprend rien à ce qui se passe. Bref, c'est un jeu qui est pas fun, qui est nul et qui m'a vite gavé. Et donc, du coup, voilà, celui-là, il a été vite désinstallé. Et je pense que là, je l'ai réinstallé juste pour faire mes captures sur cette vidéo. Mais je l'ai vite désinstallé encore parce que vraiment, faut pas déconner. Autre jeu Maximum Games dont je vais vous parler dans cette vidéo, Override, qui cette fois-ci, j'ai testé pour la première fois pour cette vidéo parce qu'il faut savoir que je l'avais, il est offert en Game With Gold. Donc, si comme moi, vous aviez le Game With Gold, vous aviez le jeu. Mais il ne m'a jamais intéressé. Il y a même le 2 qui est sorti cette année. On m'a proposé une version test, ça ne me disait rien. C'est un jeu de combat de méca géant. Alors, dit comme ça, ça pourrait être intéressant. Moi, j'adorais King of the Monster sur Neo Geo quand j'étais gamin. En tout cas, en version arcade. Et voilà, on pourrait croire que c'est fun de tout casser. Mais les images parlaient un petit peu d'elles-mêmes. Eh bien, j'ai testé pour cette vidéo parce que je suis un joueur de l'extrême. Donc, je me suis dit, je vais le tester. Mon a priori négatif a été confirmé en testant le jeu. Mais surtout, il n'y a pas de fun. Alors, on a 4 touches pour contrôler le point gauche, point droit, pied gauche, pied droit. Et donc, du coup, on se paye ce gros robot avec absolument rien dans l'effet de destruction. On se croirait rien sur Godzilla PS4. Vraiment, on ne ressent rien en cassant les immeubles. Et on se tape contre d'autres robots ou quelques monstres dans un scénario vraiment qui est limité à quelques phrases. Et voilà. Aucune sensation. Pour sortir les coups, ça sort tout seul. Là, en appuyant sur X, en ayant la jauge et un bouton. On met des petites patates. Vraiment, il n'y a pas de sentiment de grandeur ou de puissance. Voilà, c'est nul. Dans un monde où tu peux jouer à Dead or Live ou Killer Instinct ou même Mortal Kombat, je ne vois pas l'intérêt de perdre ne serait-ce que 10 secondes à jouer Override. Moi, je l'ai fait pour cette vidéo. Mais vraiment, vous, vous pouvez vous en passer sans problème. Autre jeu de cette sélection. Un autre jeu de cette fois-ci où j'avais déjà fait une vidéo dessus. Le jeu, je ne l'ai plus. Je l'ai revendu depuis. Ce pauvre pigeon qui a récupéré. Ce jeu, c'est Beast Quest. J'avais fait une vidéo très drôle où je m'étais beaucoup amusé dessus pour une découverte. Mais ça m'a suffi. Beast Quest, c'est l'adaptation visiblement de bouquins pour enfants qui semblent marcher en Amérique du Nord. Moi, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler. Et l'adaptation surtout d'un jeu pour smartphone et tablette sur console de salon. Ok, vous avez un petit peu d'exploration façon Zelda. Mais dans les combats, ça va être du case par case. Où on aura comme si on se matchait sur son téléphone avec du tactile. Bref, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez, vous pouvez regarder ma vidéo. On rigolait quand même dessus. C'est déjà ça le prix. Mais voilà, à part ce que j'ai montré déjà dans ma vidéo à l'époque. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à y revenir. Et ce jeu-là, vraiment, il faisait partie des pires étrons que j'ai eus dans ma collection de jeux. Et pourtant, j'en ai eu qui puaient vraiment du caca très très fort. Pareil, je l'avais acheté aux Etats-Unis. Celui-là, il était soldé chez Target pour quelques dollars. Et voilà, j'aurais mieux fait d'économiser mes dollars pour m'acheter une canette. Ça aurait été plus intéressant. Autre jeu que j'aurais pu vous montrer en version boîte mais que je n'ai plus. Pareil, j'ai trouvé un pigeon pour me l'acheter. En plus, celui-là, je l'avais acheté en version française. J'avais mis peut-être 20 balles dessus. Ce qui est 19,89 euros trop cher. Ce jeu donc, c'est Road Rage. Road Rage, beaucoup de gens ont cru, quand on voit les notes sur le marché live, que c'était un remake de Road Rash qui était sorti sur Megadrive à l'époque. Chez Electronic Arts. Mais ça n'a rien à voir. Un peu comme dernièrement, le jeu italien qui pompait Crazy Taxi. Là, c'était la même chose. Sauf que là, vraiment, il n'y a rien à voir. Vous allez avoir une sorte d'open world. Vous allez vous balader en moto. C'est immonde visuellement. Vraiment, c'est dégueulasse. Et surtout, il n'y a aucune sensation de conduite ou même de frappe. Parce qu'en plus, il faut se taper dessus. Et j'avais dit que Beast Quest était un des pires jeux que j'avais eu dans ma collection. Et je pense que celui-là est le pire jeu Xbox One auquel j'ai joué. Vraiment, c'était vraiment très pénible. Ça ne méritait même pas une vidéo pour rigoler. Tellement, c'était mauvais. Il ne faut pas déconner. Et Road Redemption était le pire jeu auquel j'ai joué sur Xbox 360. Donc, il y a un vrai problème avec les jeux Road. Donc, le prochain jeu qui s'appelle Road quelque chose sur Xbox Series. Il faudra que je le teste parce que ce sera probablement le pire jeu auquel je jouerai pendant la génération Xbox Series. Voilà, c'était les 7 jeux maximum games que j'ai testés pour vous. Joueurs de l'extrême. Vraiment, là, c'est Man vs. Wild en jeu vidéo. Je ne vous conseille vraiment aucun de ces jeux. Si vous êtes un gros malade d'infiltration, peut-être vite fait à l'Eckin's Gun. Je crois qu'il est à 2€ sur le live. Ça peut se tenter. Sinon, vraiment, c'est tout. Et peut-être Lichdom Battlemage à voir après quand je l'aurai fini. Mais sinon, les autres, vous pouvez passer votre chemin sans problème. À côté de ça, Maximum Games sont aussi sortis d'autres jeux comme le FPS Dead Alliance que j'ai failli acheter pour cette vidéo. J'avais même cliqué sur acheter. Il est à 12 balles sur Amazon. Donc, je voulais le prendre pour cette vidéo. Mais après, j'ai vu que le solo n'est pas un vrai solo. C'est juste des arènes multi avec des bots. Donc, j'ai vite, vite, vite annulé ma commande. Il ne faut pas déconner. Et maintenant qu'on a vu le passé de Maximum Games, allons jeter un petit coup d'œil dans son avenir au travers de deux jeux dont les démos sont disponibles sur le Xbox Live si vous voulez les tenter et qui devra sortir cette année si tout se passe bien. Le premier de ces deux jeux qui va sortir très rapidement le 18 juin, c'est Curved Space. C'est un jeu d'arcade de shoot them up où vous restez tout le temps au sol. Donc, vous n'allez pas voler. Vous allez glisser un petit peu, un peu comme sur un aéroglisseur. Graphiquement, ce n'est pas beau. En fait, la direction artistique en elle-même n'est pas belle. Mais le jeu est plutôt fluide. Et les musiques, ils veulent faire un petit côté techno façon Rez. Je ne sais même pas quoi dire sur Curved Space. Parce que c'est typiquement le genre de jeu qui ne me parle pas du tout. C'est de l'arcade mode indé. C'est-à-dire que vous êtes lancé, vous avez votre mode shoot, vous ramassez quelques armes. Il n'y a pas de scénario pour vous pousser plus loin. Les décors sont d'une tristesse. Je ne sais pas. Il n'y a vraiment rien pour moi à dire. Ce n'est vraiment pas un jeu que j'attends. Peut-être que vous, ça vous parlera. En tout cas, les 10 minutes que j'ai passées dessus. Ce n'est même pas que c'était mauvais. C'était juste que c'était inintéressant. On garde à peine peu de souvenirs alors que c'était à peine hier soir pour vous dire. Autre jeu, lui, qui sortira le 20 juillet et qui va peut-être plus vous parler. Parce que graphiquement, c'est déjà plus joli. Crystals, qui est un jeu qui reprend l'esthétique un peu des Japan RPG. Même si on est dans quelque chose de plus dessiné, de plus plat. C'est du strictement 2D. C'est presque un dessin animé en Japan RPG. Je ne suis pas un grand fanat de Japan RPG au tour par tour. Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Vous allez avoir ça. Vous allez cliquer sur attaque. Vous allez avoir un autre gars qui va venir. Vous aurez des skills à faire. C'est plutôt joli. Les dessins sont réussis. Le caractère design, ça va. Mais voilà, c'est pareil. Ce n'est pas un jeu que je vais attendre comme un ouf. Et je préfère les voir sur des jeux bien bourrins que sur ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo rétrospective sur Maximum Games et sa filiale Modus. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour l'instant, à part distribuer des jeux d'intérêt en version boîte comme Mutant Air Zero, il n'y a pas grand chose de chez eux qui a annoncé le bien. Il y a Inner Mines qui doit sortir cet été. En version boîte aussi, là, c'est du Maximum Games. Donc je l'attends avec un petit peu d'impatience celui-là. Parce que je vais vous voir s'ils ont évolué en statut de double A ou s'ils sont encore tombés plus bas. En tout cas, c'est un éditeur assez rigolo. Peut-être que ça vous a donné envie de découvrir ou pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette rétrospective sur un éditeur. Si vous avez d'autres idées d'éditeurs ou de studios, n'hésitez pas à laisser en commentaire aussi. Et si ça vous a plu, bien sûr, le meilleur soutien, c'est d'appuyer sur Abonner ici. Et d'activer les notifications. Et bien sûr, de partager la vidéo si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Longue vie à tous. Salut !